Musique Bonjour, je suis le directeur de l'entreprise de jardinage Jardibrez et en Bretagne on jardine et on jardine dans toute la Bretagne. Si je fais cette émission, c'est pour me faire clairement un coup de promotion et un coup de pub. Donc j'ai décidé d'aller voir mes employés, voir comment ils travaillent, je sais qu'ils travaillent très bien. Donc je vais me faire de la pub clairement sur le dos de mes employés. Ah là 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 là, c'est pas possible, comme ça on va te reconnaître direct, c'est cramé mon ami. Il faut relooker tout ça, dis donc, dis donc. Allez, la veste, le bonnet, on enlève le bonnet, c'est grillé la chemise. Allez, hop, t'enfiles ça. Allez, magnifique. On va le déguiser, même sa mère, elle va pas reconnaître mon fils. Voilà, mais le chapeau, le chapeau, il brille. Maquillage de beauté, de ouf. Même son père va pas le reconnaître, dis donc. Alors, moustache, la moustache, la moustache. Voilà, une petite cicatrice là, tac, tac, t'as vu, deuxième cicatrice, sortie de zonzon. Le résultat, mesdames et messieurs, le patron est devenu incognito. Bonjour, vous êtes le stagiaire, c'est ça ? Tu viens pour travailler, excuse-moi, je te tutoie direct, pas de problème. Tu viens pour travailler aujourd'hui ? Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de boulot aujourd'hui, je te signale, donc je vais pas avoir trop le temps de perdre du temps avec toi, si tu vois ce que je vais te dire. Tiens, là, ton gilet, parce que nous, on travaille en sécurité ici. Oui, évidemment. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, t'es en mode discoboy. T'as cru qu'on allait en boîte de night, je sais pas c'est quoi ton délire. Mais ici, on est là pour travailler sérieux. Ah oui, c'est mon célèbre tel. T'es sérieux ? Ah oui, oui. Ok, bon, allez, vas-y, enfile ton gilet, là. On perd pas de temps, garçon, là. Ici, on aime pas les mous du genou, là. Qu'est-ce que c'est, ça ? Eh, tu sais pas mettre un gilet ? Oh putain, non. Mais c'est quoi ce stagiaire, là ? Eh, vous m'avez ramené un stagiaire bizarre, là, les garçons, là. C'est foutu. Allez, là, là, mon gars, vas-y, action, réaction, là. Y'a le patron qui va nous engueuler et tout. C'est bon. Qu'est-ce que c'est, ça ? Mais il est à l'envers, ton gilet. Oh, qui c'est qui m'a mis ça, là ? C'est pas possible. Non, mais t'es sérieux, quoi, garçon ? Y'a eu du boulot, là, on est déjà en retard de 20 minutes. Oui, oui, excusez-moi. Voilà. Déjà, t'as entraîné au café, là, je sais pas ce que t'as foutu. Mets ton gilet, garçon. C'est bon, on peut y aller. C'est bon ? Oui. Accourage bien les scratchs, hein. Parce que si les gens, ils te voient pas, ils vont t'écraser, hein. Tu sais qu'un coup de ton dos, ça peut faire du mal. On y va ? Allez, vas-y, c'est parti, action, réaction, là. Tu vas choper ça, là. Me colle pas trop, là, parce que moi, tu sais, je suis pas trop au contact avec les hommes, hein. Donc, allez, action. Hop, hop, tu prends la pelle bêche, là. Donc, le but, c'est de faire une tranchée, ici, si tu vois, pour que les fleurs, elles puissent circuler au niveau des racines. OK. Donc, tu bêches, tu carabèches. Et, vas-y, montre-nous ce que tu... T'as déjà bêché un peu ? Euh, non, vous pouvez m'expliquer. Quoi ? T'as jamais bêché ? Bah non, si vous pouvez m'expliquer, ça m'arrangera. Non, mais t'as fait une formation avant de venir, garçon. Bah non, je suis en stage, là, donc... C'est en stage de... Ouais, non, je suis en stage de quoi ? J'ai pas de temps à pierre, tu dis, moi. Ah, montre-moi, monsieur. Je vais pas te montrer, ici, c'est une entreprise professionnelle. On n'embauche pas des branquignoles. Donc, non, non, vas-y, travaille le coude. On va ? Ouais, voilà. Bêche, bêche. Non, mais attention, tu déterres toute l'herbe, là, garçon. Putain, là, comment tu tiens la bêche ? C'est de l'autre côté que ça se tient une carabèche. Ah, comme ça, OK. Tu sais pas tenir une carabèche ? Quoi, t'as jamais tenu une carabèche ? Non. Ah là là. Non, mais sérieux, on peut le couper ou pas, là, parce que là, je suis obligé de le garder toute la journée ou quoi ? Je suis obligé de garder ce gars-là toute la journée ? Il sait même pas tenir une carabèche ? Vous avez vu ici, c'est vraiment sérieux, monsieur, hein, monsieur, dame. Vraiment, venez chez nous, demandez de nouveaux services. Vraiment, on fait tout. Vous pouvez nous contacter sur Internet, n'hésitez pas. Et l'employé est vraiment génial. Bon, garçon, viens là, viens là. C'est quoi ? Attention, là, c'est dangereux. On n'est pas là pour planter des choux fleurs, ici, garçon. Ça, c'est un coupe-choux. Un coupe-choux ? Un coupe-choux. Ouais, tu vas me dire, il n'y a pas de choux, ici. Voilà, il n'y a pas de choux. Mais ça coupe quand même les choux. Donc, le but, c'est de couper. Ne mets pas tes doigts ou une autre extrémité de ton corps là-dedans, parce que tu ne vas pas le retrouver, garçon. Il y en a un qui ont essayé de mettre une oreille et ils ne l'ont pas retrouvé. Donc, tiens, je te confie ça. Et ça sert à couper quoi, alors ? Là, tu vas couper. Coupe l'air. Il faut déblayer. Il a intérêt à déblayer. Déblaye, déblaye. Comme ça ? Coupe à la racine. Respecte la nature. Tu lui fais quoi, la fleur, là ? Ben, je la casse. Je la taille. Tu tailles quoi ? C'est quoi, ce bon chignol, là ? T'es sérieux ? Là, t'as pas respecté la fleur, là. Je stagère, monsieur. Mais t'es stagière, là ? Mais la fleur, elle est en train de souffrir. Elle est en train de pleurer, là. Tu fais des conneries, hein ? Toi, je vais tout cas vos patrons, hein ? Moi, vous allez stopper l'émission tout de suite, là. Moi, je continue pas à travailler avec un coupeur de choux. C'est n'importe quoi. Mais ça, vous allez respecter, s'il vous plaît. Quoi, je te respecte ? Mais t'as un trou de balle. C'est quoi ces conneries, là ? C'est quoi ce boulot ? Déjà, on est mal payé dans cette entreprise de merde. Hein ? Moi, je vais choper le patron. Moi, je m'en fous. Moi, vous coupez la caméra. Toi, tu vas rentrer chez toi. Moi, je veux voir le patron. Vous me l'appelez tout de suite. Parce que le patron, déjà, ça fait trois mois, il m'a pas payé. Je sais pas pour toi si t'es payé. Moi, ça fait trois mois, je suis pas payé par le patron. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Comment ça se fait qu'il a pas payé ? Il m'arnaque. Il me fait des contrats et je les vois jamais. Vous êtes en CDI ou en CDI, monsieur ? Mais je suis en CDI, moi. Ça fait dix ans, je suis là. Je suis bloqué. Il veut pas que je parte ailleurs, il veut pas me payer. Je fais comment ? Hein ? Et en plus, on m'envoie des stagiaires brantignoles. Donc, ça va pas aller, ça. Toi, je sais pas qui t'es, t'as l'air bizarre. Je suis le patron, monsieur. Quoi ? Je suis le patron d'entreprise. Non. Monsieur Michaud ? Oui. Si je l'ai fait, c'est... Je vais vous expliquer. C'est quoi ? Patron incognito ? C'est ça. Je me suis fait avoir. En plus, je tombe dans ton trou. Tu m'as fait un piège. Alors non, monsieur, c'était pour faire de la pub. Sur de notre enseigne. Quoi ? Je vais remarquer que vous étiez un très, très bon collaborateur. De quoi ? Vous êtes un très bon collaborateur. C'est pour ça qu'on va vous mettre chef. Non. On va vous mettre chef. Chef. Et vous aurez un salaire qui sera à peu près une augmentation. On verra ça en montagne, évidemment. Une voiture de fonction ? Oui, évidemment. Oh là là, un tracteur bifonction ? On en parlera, évidemment. Oh, les mecs. Oh, mon ami. En plus, t'as fait du bon travail. T'as vu, je l'ai dit ? T'as bien travaillé. Franchement, monsieur. Monsieur Michaud, il a fait du très bon travail. C'est un bon employé. Franchement, moi, je pensais que j'allais te virer direct, mais en fait, non. Non, vous êtes un très bon collaborateur. Et surtout, prenez des contrats chez nous. Jardy Bretagne, évidemment. Jardy Braise. Jardy Braise. Le meilleur jardin dans la Bretagne. Monsieur Michaud. Quand même, c'est monsieur Michaud. Oh, monsieur Michaud, vous m'avez choqué. Allez, c'est Jardy Braise. Jardy Braise. Le jardinier qui fait les braises. Au top. Merci, monsieur Michaud. Merci, monsieur Michaud. Est-ce qu'on pourrait dire à l'employé de dire le nom de la marque ? Parce que je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je suis là pour faire la pub de mon entreprise. Donc on essaie de le dire. Merci. Comment ça ? Je ne dis pas le nom. Pourquoi il voulait que je précise le nom de la société ? Je vais le préciser, mais je ne comprends pas. C'est quoi le projet ? C'est un stagiaire ? Ou c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501